L'Université du Burundi, par le truchement du Centre de Recherche en Didactique et Diffusion des Sciences, CRD sans sigle, en collaboration avec l'Institut supérieur pédagogique de Bukavu, via le laboratoire mobile pour la diffusion des langues et le laboratoire 3D, elle a organisé le 22 et 23 août 2024 une conférence interinstitutionnelle. Le thème retenu pour cette conférence est « Plurilinguisme et didactique des langues dans la sous-région des Gras-Lacques ». Différents discours ont été prononcés à cette occasion. Dans son discours d'accueil, le doyen de l'IPA nous parle des missions de l'Institut pédagogique appliqué IPA en sigle. C'est un grand honneur pour l'Institut de pédagogie appliqué de se rencontrer ici à l'occasion d'une conférence scientifique interinstitutionnelle qui a été organisée sous le thème de « Plurilinguisme et didactique des langues dans la sous-région des Gras-Lacques ». Ici, là où vous êtes, c'est une institution avec une mission principale de former l'ouverture enseignant. Non seulement, ça n'assure pas la formation professionnelle, mais aussi les lauréats de l'Institut de pédagogie appliqué sont les capacités et les compétences d'apporter la recherche et continuer jusqu'au niveau de l'école doctorale et même post-doc. Il s'agit d'une institution qui, en plus de la formation scientifique, possédait aussi des portes ouvertes pour la recherche parce que l'Institut de pédagogie appliqué abrite deux centres de recherche dont l'Occupas et CERDES qui, aujourd'hui, organisent cette conférence scientifique interinstitutionnelle. Le directeur du CERDES, dans le cadrage des activités, est revenu sur l'origine du partenariat, la nature du mémorandum signé entre les deux institutions et les activités déjà réalisées. La présente d'un groupe société dans la suite du mémorandum du partenariat signé entre l'Université du Burundi et l'ISB Moukavu en 2017, l'Oscurancé, l'école doctorale de l'Université du Burundi. C'est l'article 2 de ce dernier. Les deux institutions se sont convenies sur les activités suivantes. Échange des professeurs, des scientifiques et des personnels techniques pour des périodes de courte et moyenne d'idées. Échange d'étudiants, activités conjointes de recherche et la co-supervision des mémoires de master et de thèse de doctorat, notamment dans le cadre des programmes de récordes doctorales respectives, projet conjoint de formation, notamment dans le cadre de la formation continue, l'organisation conjointe des conférences comme celle-ci, séminaires, symposions, etc. La recherche de financement pour soutenir l'échange des scientifiques et d'étudiants des institutions, l'échange de publications et de matériel pédagogique et l'enseignement à distance, donc en ligne. La présente conférence va permettre d'opérationnaliser un certain nombre de ses activités, dont l'organisation de conférences. C'est le début, mais on espère que ça va continuer et s'étendre à d'autres activités. A son tour, le représentant de l'ISP, Bukavo, nous a précisé les fruits de ce partenariat depuis 2017. Le cadre du partenariat qui existe entre l'Université du Burundi et l'Institut supérieur pédagogique de Bukavo, nous nous retrouvons ici. Ce partenariat qui avait été signé justement le 21 juillet 2017 et qui, depuis lors, a produit plusieurs résultats, avec notamment l'encadrement de nos collègues de l'ISP Bukavo dans les études de master ici et des doctorats. Plus de deux thèses ont déjà été défendues ici, de nos collègues, et sans compter le nombre de mémoires de master de nos collègues dans différents domaines qui ont déjà été accompagnés et nous réveillons ce soir-là. C'est donc, fort de ces acquis, que le laboratoire mobile pour la didactique et la division de l'âme que nous chapeautons et qui a été mis sur pied seulement en 2020, au lendemain de notre retour de soutenance de Pérez à Kinshasa, que nous avions mis sur pied ce labo. C'est un labo qui s'inscrit lui-même dans le département des français et langues africaines, on sait donc de notre section de l'étréation humaine. Le directeur de la recherche et innovation qui a ouvert les travaux de cette conférence a vivement salué le dynamisme du CRDS dans les travaux scientifiques et les activités qui font intervenir d'autres institutions étrangères. Le thème de cette conférence est évocateur à plus d'un titre, car il est à la fois fédérateur et actuel. Depuis longtemps, il s'est conçu un discours qui prétend que les pays en voie de développement ne peuvent pas réaliser de grandes choses qu'à dépourvu d'hommes moyens. Cependant, les deux structures de recherche, en l'occurrence le CRDS et le LMDL, viennent de prouver qu'avec un peu de volonté, d'importantes activités peuvent être réalisées. Et ici, c'est le cas de cette conférence qui regroupe les enseignants ressortis sans doute depuis. J'encourage donc d'autres activités de recherche, d'autres entités de recherche, pardon, à dépasser le cadre purement local pour multiplier les échanges entre chercheurs de différentes institutions étrangères qui évoluent au sein d'enseignements d'enseignements supérieurs. Les cadres de collaboration existent, il suffit de les exploiter. La co-organisation de la présente conférence constitue, par exemple, une des retombées du mémorandum de partenariat entre l'Université du Burundi et l'ISP Bukavu, qui a été signée en 2017. De son côté, l'Université du Burundi soutient disponible et soutient toutes les initiatives visant la promotion de la qualité dans les domaines de l'enseignement, de la recherche et des services à la communauté. Le directeur du CRDS nous a livré l'objet et ses impressions sur la conférence. Le dossier de cette co-organisation, c'est un partenariat qui a été signé entre l'Université du Burundi et l'ISP Bukavu en 2017, lors de l'ouverture de l'école doctorale. Donc, il y a toute une série d'activités qui sont prévues dans ce partenariat. et parmi ces activités, il y a l'organisation conjointe des conférences. C'est dans ce sens-là que nous venons d'organiser la présente conférence, qui va ouvrir à d'autres séries d'activités. Le tandem co-organisateur de cette conférence et le directeur du centre nous ont écrit la genèse de cette activité. Ce que nous allons clôturer cet après-midi, s'intègre dans le cadre d'un mémorandum de coopération entre l'Université du Burundi et l'ISP Bukavu, qui date de 2017, un mémorandum qui a été signé. Et donc, il s'agit de la mise en application du contenu de l'accord en question. C'est une conférence qui a été préparée, ça fait à peu près deux mois. L'idée nous est venue, moi, avec un collègue de l'ISP, avec qui je collaborerai souvent dans d'autres cadres. On s'est dit qu'il y a un canal qui a déjà été tracé par l'Université du Burundi et l'ISP. On pourrait donc entrer par là pour, justement, opérationnaliser le cadre en question en passant par les deux centres, à savoir le CERDES à travers le laboratoire 3D-L, ça veut dire Description Didactique et Dynamique des Langues, dont je suis responsable, et le laboratoire mobile de Didactique et de Diffusion des Langues à l'ISP Bukavu. Alors, lorsque l'idée est venue, on a contacté nos responsables des deux centres, avec également les responsables de nos deux institutions, à savoir l'IPA et l'ISP, qui ont fini par donner leur accord, on s'est mis à l'œuvre. Donc, on a essayé d'identifier les différents chercheurs, à savoir les étudiants, mais également les étudiants doctorants, mais également les enseignants-chercheurs, qui avaient des communications à donner, qui avaient produit des résultats de recherche probants, probants plutôt, avec lesquels ils devraient communiquer aujourd'hui, hier également. Alors, lorsque ces gens ont été identifiés, on a fixé les dates, on s'est mis à la préparation de tous ceux qui comptent, et maintenant, nous nous félicitons que cette activité a eu lieu. C'est une activité qui fait rayonner à la fois l'Université du Burundi et ses chercheurs, mais également l'ISP en bénéficie. Pour moi, c'est une activité qui est réussie, et j'espère que ça sera réalisé dans l'avenir. Cette conférence interinstitutionnelle est venue, avec la collaboration de deux personnes, notamment la personne du professeur Constantin, et moi-même. Le professeur Constantin, nous collaborons depuis 2020, lorsqu'il a été question qu'on travaille sur ce qu'on appelle les dictionnaires des francophones, et une collègue française nous a réseautés, nous deux, nous ne nous connaissions pas, et nous avons travaillé, lui a travaillé sur les données du Burundi, et moi je travaille sur les variétés du français au Congo. Depuis, on a continué à collaborer, on m'a envoyé des articles pour lecture, et j'ai trouvé en lui quelqu'un sur qui je pourrais m'appuyer pour élargir le champ d'action de mon laboratoire. J'ai créé en 2020 un laboratoire qu'on appelle le LMDL, qui est le laboratoire mobile pour la didactique et la diffusion des langues. On s'est rendu compte que dans le cadre de notre sous-région, où les langues étrangères, qui sont les langues de scolarisation dans nos milieux, langues héritées de la colonisation, qui sont en interaction avec les langues locales, on a commencé à remarquer petit à petit que les gens se plaignaient, que les niveaux du français baissaient, que les niveaux de l'anglais baissaient de plus en plus, et même nos langues aussi n'étaient plus maîtrisées. Pour nous prendre la situation de la RDC, de plus en plus à Bukavu, on se rend compte que les élèves ne maîtrisent ni le français, ni les qui soient élits, et encore moins les langues locales. Alors, notre problématique, c'est de dire comment mieux enseigner les langues ensemble aujourd'hui ? Quelles conditions faut-il promouvoir pour que les langues vivent dans une sorte de cohabitation pacifique, et non dans une diglossie qui les hiérarchise en langue haute, langue forte et en langue faible ? C'est cette guerre-là que nous sommes en train de mener, et c'est pour ça que vous avez vu que ma première communication hier, c'était quelles sont nos armes dans la guerre des langues qui a commencé, qui est à Chardin. La feuille de route a été aussi dressée par les co-organisateurs. Cette conférence, il va y avoir une signature d'un projet de collaboration entre le CERDES à travers le laboratoire 3DL, description didactique et dynamique des langues, et le laboratoire LMDL de l'ISP Bukavu. Ce projet de collaboration, il est mentionné qu'on aura à continuer ce genre d'activité, d'échange d'expérience, de co-organisation des conférences, dans le cas du possible, pouvoir également échanger des étudiants ou des enseignants, parce que c'est mentionné dans le mémorandum qui a été signé à haut niveau par l'Université du Burundi et l'ISP. Ça, on ne peut pas le prévoir parce que ça nous dépasse, mais si c'est concrétisé, on en sera content. Mais à notre niveau, ce que nous voulons faire, c'est de booster la recherche, tant au niveau des enseignants, mais également au niveau des étudiants, des étudiants doctorants. Une façon de travailler en synergie pour le partage d'expériences, et à travers la communication, les interventions des uns et des autres, on a senti que nous avons des axes de recherche qui sont plus ou moins proches. Donc, on peut travailler ensemble pour que les résultats aient une forme d'aura plus que locale, régionale, pourquoi pas internationale. Alors, notre souhait, c'est qu'à travers ce projet-là, on puisse explorer des voies possibles de coopération à travers nos missions qui sont d'enseigner et de mener la recherche. Pour la structure de l'activité ici, nous allons signer un projet, un projet qui s'inscrit lui-même dans le cadre du partenariat qui existe depuis 2017 entre l'Université du Burundi et l'ISP de Bukavu. Et nous, comme laboratoire, l'LMDL et le CRDES, à travers sa vitrine de 3DL, eh bien, ces deux laboratoires qui s'occupent du plurilinguisme et sa didactisation dans la sous-région du Grand Lac, nous comptons élargir les perspectives. À partir de ça, ce n'est qu'un début, c'est une première activité qui va être suivie par plusieurs autres activités. D'ici là, les amis pourront vous dire à Bukavu, avec des doctorants ou avec des masterants, pour qu'ils viennent voir l'environnement dans lequel nous travaillons, les défis auxquels nous nous avertons. Et nous nous sommes dit que, comme vous verrez dans le cahier de charge qui va suivre la signature de ce protocole, vous verrez bien que nous fixons plusieurs objectifs, notamment la production du matériel didactique, comme on le fait déjà ici. On va profiter de l'expérience. Ce que nous comptons faire, c'est que nous faisons déjà dans la formation continue des enseignants, dans la production des leçons pour les enseignants qui sont un millier ruraux et qui n'acceptent pas à des leçons pré-préparées. Nous avons aussi ce genre d'activités. Donc, pour dire qu'avec représentation, nous avons tiré des actions, des activités que nous pourrons mettre en place. Et là, nous allons, dans la suite, établir en commun des activités que nous pouvons mener dans nos écoles, sous forme de l'action que nous les exécutons. Comme vous le savez, le service effectif des descentes dans les écoles, effectif des appels pédagogiques, avec nos collègues aussi. Donc, on va faire des échanges d'expériences. Et nous allons mettre en place des projets conjoints. Nous allons continuer à organiser de telles conférences. Et nous aimerions que ce soit de façon annuelle, ni au moins une fois d'année. Où nous allons restituer les résultats de recherche que nous aurons eues après les activités que nous aurons mises en place. Mais aussi, nous allons faire des mobilités. Ils sont venus ici chez nous. Nous aussi, nous irons chez eux. Et probablement qu'il y aura des jurys mixtes ou des compromotions de thèse ou de mémoire. Comme ça, on sera vraiment ensemble dans différentes activités en rapport avec la recherche, mais aussi en rapport avec l'enseignement. Et pourquoi pas, en rapport avec les services à la communauté, comme des conférences menées dans la communauté, surtout des élèves communautés scolaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501